et salut à tous c'est Honda Addict j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va donc aujourd'hui petite vidéo juste pour vous montrer comment j'ai trouvé une petite astuce pour améliorer l'esthétique de ma Civic donc du coup je vous fais voir ça en vidéo allez c'est parti pour la petite astuce que j'ai trouvé pour pour améliorer on va dire l'esthétique de ma Civic ça va être tout simplement de surélever l'aileron et de supprimer l'essuie glace arrière du coup on va commencer par l'aileron donc là on a un cacheur en plastique donc il y a juste à le tirer ça tient que par des clips donc allez-y quand même doucement voilà du coup ensuite ici on a un boulon ici aussi ici et ici donc bon moi je les ai plus les boulons là parce que je les ai déjà enlevés donc là je commence par enlever les deux boulons qui me restent de base je les laisse un tout petit peu visser dessus parce que vu que je suis tout seul à à bricoler ben je voudrais pas que l'aileron tombe voilà donc là du coup l'astuce que j'ai trouvé pour les surélevés c'est tout simplement ces petites cales que j'ai trouvé et pourquoi je dis gratuitement tout simplement parce qu'en fait ces cales là vous les avez ici en fait c'est les cales qui tiennent à la base la boîte à air d'origine donc moi je les ai récupérés sûrement sur mon ancien Eugineuf et je m'en suis servi tout simplement pour surélever mon aileron donc du coup ben vu le diamètre ça le surélève de trois centimètres on va dire donc c'est c'est déjà assez bien et puis bon c'est gratuit donc bon autant en profiter du coup une fois vous avez enlevé vos boulons j'ai pris mes petites cales là du coup sous l'aileron je positionne ma cale comme ça tac je vais faire pareil de l'autre côté je fais en sorte qu'elle tombe bien dans les trous voilà déjà comme ça on peut voir déjà qu'il est un peu plus surélevé quoi du coup là il est doucement voilà et là du coup on peut le voir c'est surélève l'aileron voilà ça donne un meilleur look à la voiture donc voilà il suffit juste d'avoir deux petites cales qui tiennent la boîte à air à la base voilà après juste à revisser les deux autres boulons remettre son cache plastique et puis c'est nickel donc moi j'ai déjà fait ça sur l'ancienne Eugineuf ça a jamais bougé l'eau ne rentrait pas non plus voilà donc maintenant on va passer sur l'issue glace arrière donc je vais tout simplement le supprimer et du coup là je me retrouve avec un trou et bah du coup je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé encore gratuitement donc maintenant pour l'issue glace arrière un petit capuchon une clé de 10 hop ça s'enlève facilement tac là si c'est pas trop rouillé vraiment voilà ça doit passer sortir facilement voilà là j'ai remis son petit boulon ensuite on se retrouve à l'intérieur du coffre donc ensuite une fois qu'on s'est débarrassé du bras d'essuie glace il ya cette grosse partie en plastique à enlever du coup une fois que le cache est enlevé on se retrouve comme ça donc c'est pareil le cache en plastique c'est des tétines qui le tiennent donc il ya juste à tirer dessus doucement puis ça vient tranquillement et du coup là il ya ces trois vis à enlever et déconnecter le le connecteur et voilà le moteur il est enlevé du coup voilà il peut gagner pas mal de place et là on a le trou du bras à la base du coup maintenant ce qu'il faut faire moi c'est moi ce que j'ai fait du coup là hop j'enlève morceau de caoutchouc de suie glace et du coup donc pareil me suis servi sur mon ancien j9 alors je sais pas si j'aime bien voir si c'est bon vous voyez là à côté de la batterie il ya une espèce de caoutchouc noir un rond et ben j'ai tout simplement pris ça pour cacher le trou et ça rentre parfaitement dedans à croire que c'est que c'est fait pourquoi du coup c'est ça voilà donc là du coup il n'y a plus qu'à l'insérer dedans voilà une fois qu'il est bien entré dedans parce que du coup bah il faut quand même un petit peu forcé pour que ça puisse bien prendre bien les bords et tout et du coup là ça bouge pas ça fait si ça plus ou quoi il n'y a pas de fuite ni rien du coup ben l'intérieur ça donne ça voilà maintenant c'est avec le coffre du coup je me retrouve avec l'aileron surélevé ce qui donne un look sportif on peut dire même si ça ça fait rien de plus supprimage de l'essuie glace arrière ce qui ce qui donne un look plutôt sympa du coup comme ça certains aiment d'autres n'aimeront pas mais voilà c'est oui ces deux petites astuces là et ce qui est pas mal basique d'une suffit en outillage simplement d'une d'une clé de dix que ce soit pour l'aileron et les sujets arrière et de plus 2 et en plus de ça c'est tout simplement gratuit donc tout le monde peut se permettre de le faire suffit juste de prendre du coup ben ce morceau de caoutchouc et puis les deux cales qui servent à la base pour la boîte à air donc pour ceux ceux qui ont levé leur boîte à air et qu'ils ont gardé les cales ça peut permettre de surélever l'aileron sachant que les autres ailerons qu'on peut trouver en 9 c'est quand même une bonne somme d'argent à investir dedans et donc du coup bah pour les gens qui sont un peu comme moi on peut pas trop investir encore et ben là c'est gratuit donc voilà donc ben si la vidéo t'as plus n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter je réponds à tout le monde c'est si vous avez d'autres astuces comme ça faites le moi parvenir dans les commentaires et si tu veux continuer à voir prochainement mes vidéos n'hésite pas à t'abonner ça fait toujours plaisir allez salut